Je vais vous montrer comment fonctionnent les questions intégrées dans Moodle. Premièrement, pour être capable de réaliser l'activité, sur le serveur, on doit installer trois composants additionnels, donc trois plugins. C'est l'administrateur du site qui est en mesure de procéder à l'installation. L'exemple ici que je vous montre, c'est une page web, une activité type page. Donc, on peut imaginer le titre, les explications de l'enseignant, puis quelque part, à l'intérieur du texte, on désire encapsuler, intégrer, dans le fond, une question provenant de la banque de questions. Donc, c'est possible, à condition, bien entendu, que les trois composants, les trois plugins, soient présents. Donc, à un endroit donné, ici, dans la page, imaginons, ici, à cet endroit-ci, je désire ajouter la question. Donc, l'ajout du composant additionnel, ici, m'offre un pictogramme de plus, question intégrée. J'ai la possibilité, ici, de choisir, dans une catégorie préalablement identifiée, une question, elle aussi, avec un identifiant. Donc, ce sont des questions prévues à cet effet. Donc, des questions de la banque de questions, mais spécialement positionnées afin que celle-ci-là puisse être offerte. Donc, je vais, ici, cliquer sur Embed, puis ce qu'on aperçoit, ici, c'est un code d'intégration. Donc, c'est un code que le plugin va reconnaître et qui va nous donner ceci. Donc, la question, elle est intégrée à l'intérieur de ma page. L'élève, lorsqu'il va la compléter, bien, Moodle, dans la base de données, va mémoriser la réponse. Donc, l'élève, lorsqu'il y retournera, aura, à ce moment, la réponse de sa dernière consultation. Donc, c'est persistant, c'est-à-dire que les résultats sont maintenus dans la base de données. Donc, ça vous permet d'imaginer la présentation de contenu de manière plus dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !